Des coups détruirent l'acte paraît banal, mais il est le début de la matérialisation des projets du village des technologies de l'information et de la biotechnologie vitible de Grand Bassam. L'entreprise MGCI Technologies, filiale du géant informatique portugais GP Inspiring New Lake, signe ainsi sa présence en Côte d'Ivoire. Dans huit mois, cette entreprise spécialisée dans le montage et l'assemblage d'ordinateurs va permettre aux Ivoiriens de s'offrir des ordinateurs à moindre coût. Tout dépendra de l'ordinateur qui sera décidé sur le marché de la Côte d'Ivoire. Une chose, je peux vous assurer, il sera moins cher, beaucoup moins cher qu'un ordinateur qui vient de Chine. Justement pour une seule chose, parce que ce sera un ordinateur de qualité. Première entreprise de montage et d'assemblage d'ordinateurs à s'installer en Côte d'Ivoire, MGCI Technologies va offrir entre 80 et 100 emplois directs. Aussi, la distribution des 151 000 ordinateurs qui sortiront par an de cette usine va offrir également des emplois indirects à des milliers d'Ivoiriens. De quoi réjouir le directeur général du VTIP qui précise aussi que de nombreuses entreprises ont déjà manifesté leur volonté de s'installer en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons une quinzaine d'entreprises déjà en opération, c'est-à-dire par rapport à celles que nous avions ici en juin 2012, nous sommes passés à à peu près 15. Le chiffre d'affaires de ces entreprises a connu une croissance de 87% de 2011 à 2012. C'est-à-dire que le VTIP et la zone franche de Grand Bassin vraiment tirent bien profit de cette croissance phénoménale que la Côte d'Ivoire a connue au cours de l'année précédente. Une école dite école du 21e siècle sera également bâtie au VTIP. C'est un don de l'entreprise MGCI Technologies qui veut ainsi contribuer à l'informatisation des écoles ivoiriennes. Les travaux de cette école sont prévus pour s'achever dans trois semaines. L'école sera entièrement équipée d'outils informatiques.